... A Madagascar, les électeurs étaient aux urnes ce mercredi pour élire le président dans le cadre d'un second tour aux allures de revanche entre Marc Ravalomanana et André Rajolina. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. ... En RDC, la campagne électorale a été suspendue pour des impératifs sécuritaires ce mercredi à Kinshasa où le candidat d'opposition à la présidentielle, Martin Payoulou, devait tenir une réunion publique. ... Et puis la Commission européenne a annoncé avoir adopté des mesures pour attémuer les conséquences d'une absence d'accord avec Londres sur le préside. Ces mesures au nombre de 14 concernent un nombre restreint de sept heures. ... Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. A Madagascar, les électeurs étaient aux urnes ce mercredi pour élire leur président dans le cadre d'un second tour aux allures de revanche entre Marc Ravalomanana et André Rajolina. Les observateurs de l'Union européenne rencontrés sur le terrain ont affirmé que les élections ont été calmes et organisées même si le taux de participation risque d'être inférieur par rapport au premier tour. Reportage. Les quelques 25 000 bureaux de vote sur la Grande-Île ont commencé à fermer à 14h GMT. Les malgaches ont voté ce mercredi dans le calme et sans incident majeur pour choisir leur président entre les deux poids lourds de la scène politique locale, Marc Ravalomanana et André Rajolina, deux anciens présidents déterminés à retrouver le pouvoir. Les candidats ont voté tôt dans la matinée dans deux quartiers de la capitale Antananarivo. « J'espère que nous allons changer ce pays, c'est sûr, je suis confiant de pouvoir apporter le changement et avec la participation de toute la population malgache, j'espère qu'on va changer Madagascar. » « On va changer Madagascar et on va aller à la base. » « Nous avons constaté qu'il y a des cartes électorales fausses. » « Nous avons constaté qu'il y a des cartes d'électeurs fausses et des cartes d'identité fausses. » « C'était pour ça que j'ai rencontré le président par intérim. » « Dans ces conditions, vous êtes réconnés à accepter les résultats ? » « Parce qu'il nous a donné confiance, il nous a rassurés qu'il va faire le nécessaire pour prendre les responsabilités. » « Tout d'abord, même si nous sommes dans la saison des pluies, remercions Dieu que le soleil soit levé et j'espère que le soleil sortira aussi pour le peuple malgache. » « Les malgaches ne méritent plus ça. Laissons le peuple voter pour choisir le bon président pour diriger le pays. » « Ce n'est pas le moment de troubler l'esprit des gens. » Selon les observateurs de l'Union européenne, les élections se sont déroulées dans le calme et dans un climat positif. Ils notent toutefois un taux de participation inférieur par rapport au premier tour. « Moi, je viens de tout l'air. Les deux équipes qui représentent les candidats là-bas, ça c'est un peu de temps d'observation, les deux équipes qui représentent les candidats là-bas nous ont dit qu'ils sont prêts à accepter la victoire de l'autre. Donc c'est plutôt une bonne atmosphère, un bon match. » « Il y a eu cette peur avant le premier tour qu'il y a des candidats qui vont s'autoproclamer gagnants. Maintenant, on espère bien qu'ils ont appris cette décembre. Il faut, comme lors du premier tour, rester calme jusqu'à l'annonce des résultats. Il y a des difficultés logistiques qui font que les résultats ne sont pas proclamés tout de suite après. » Tout au long de la campagne, les deux hommes ont laissé ces dernières semaines libre cours à leur rancune personnelle, née de la crise en 2009. Pour nombre d'observateurs, ces échanges aigredoux font planer l'ombre de vives tensions dès les premiers résultats significatifs annoncés par la CENI pour le lendemain de Noël. En République démocratique du Congo, la campagne électorale a été suspendue ce mercredi à Kinshasa où le candidat d'opposition à la présidentielle, Martin Fayoulou, devait tenir une réunion publique. Selon un communiqué du gouverneur de la capitale publié à quatre jours des élections, la campagne a été suspendue pour des impératifs sécuritaires. Les détails. Le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé pour des impératifs sécuritaires, à compter de ce mercredi 18 décembre, de suspendre sur toute l'étendue de la capitale les activités de campagne électorale de l'ensemble des candidats à la présidentielle sans exception aucune. Les autorités de la capitale justifient cette suspension par un argument selon lequel des renseignements en leur possession attesteraient que dans tous les camps politiques des principaux candidats, des extrémistes se sont préparés et se préparent à une confrontation de rue dans la ville de Kinshasa lors des activités de campagne électorale. Le test ne précise pas la durée d'application de la mesure, mais l'interdition ne concerne pas le recours aux médias. La campagne électorale a été suspendue ce mercredi, alors que le candidat de l'opposition à la présidentielle Martin Fayoulou devait tenir une réunion publique à Kinshasa. À la mi-journée, plusieurs centaines de personnes attendaient le candidat Fayoulou dans le calme, sur les lieux prévus de la réunion publique, place Sainte-Thérèse dans le quartier Undili de Kinshasa. À la périphérie, sur la route nationale 1 à l'envers l'est, des partisans de Martin Fayoulou s'étaient également rassemblés. En bref, en Côte d'Ivoire, les militants du RACI, principal mouvement de soutien à Guillaume Soro, se sont démarqués du projet présidentiel du parti unifié RHDP, réalisé selon eux au forcep. Le RACI tape du poing sur la table, dans un contexte où de plus en plus de voix au sein de la majorité s'élèvent pour demander à Guillaume Soro de quitter son perçoit s'il ne se positionne pas clairement en faveur du RHDP unifié. Le président de l'Assemblée nationale, qui soigne ses relations avec l'opposition, ne participe plus aux réunions de son parti lundi. C'est en grande pompe qu'il a été reçu par Henri Conan Bédier qui l'a récemment invité à rejoindre son projet politique. Au Zimbabwe, une enquête sur la mort de six personnes dans des violences qui ont suivi l'élection d'Emerson Mangabwa fin juillet a incriminé l'armée et la police. Rappelons que six personnes avaient été tuyées et plusieurs autres blessées le 1er août dernier dans des affrontements à Harare la capitale avant la proclamation des résultats. Une enquête blâme l'armée et la police zimbabwéenne pour des tirs mortels post-électoraux. Les conclusions de la commission d'enquête révèlent que la mort de six personnes tuées lors des violences post-électorales résulte de l'action de l'armée et de la police. La commission de sept membres, dirigée par l'ancien président sud-africain Galima Moutlanté, qui a eu trois mois pour recueillir des témoignages, a constaté que 35 personnes avaient été blessées et a recommandé l'ouverture d'une enquête pour identifier les responsables. L'équipe chargée de l'enquête a aussi déclaré que les manifestations avaient été planifiées et que les dirigeants politiques avaient exacerbé les tensions, mentionnant les discours du parti d'opposition, le mouvement pour le changement démocratique, l'UMDC. L'enquête a souligné que le gouvernement avait respecté la loi en déployant l'armée. Si les émeutes n'avaient pas été jugulées, la situation aurait pu dégénérer et avoir des conséquences désastreuses. Pour la petite histoire, six personnes avaient été tuées et plusieurs blessées le 1er août dans des affrontements à Harare, la capitale, avant la proclamation de l'élection d'Emerson Mnangagwa au premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour Nelson Chabissa, candidat historique de l'opposition. L'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants protestants contre le retard pris dans l'annonce du résultat de l'élection du 30 juillet. Cet événement sanglant avait terni ce premier tour du scrutin de l'air poste Mugabe que Emerson Mnangagwa avait présenté comme un nouveau départ après des décennies de répression. Au Bénin a été organisée une marche de la paix dans la capitale économique Kotonou. Il s'agit d'une initiative de Lucien Médico, le coordonnateur du mouvement politique CMP, entendait comité de mobilisation pour la paix au Bénin. Plus de précisions à travers ses explications. Nous organisons cette marche pour l'unité, la réconciliation entre notre cher président Patrice Talon et nos grands frères, nos soeurs exilés de force ou de gré du pays et qui sont dissimulés partout dans le monde. Nous voulons que ces jeunes, ces grands frères que vous connaissez, les Sébastien à Javon, les Komi Kouchi, les Djanotins Valentin à Gossou et autres qui sont en prison, les détenus politiques qui sont en prison, nous avons voulu que Patrice Talon, notre cher président, se réconcilie, leur demande à travers une grâce présidentielle qui peut arriver. Nous prions Dieu à travers cette grâce présidentielle que nos frères puissent regagner le bécaille, regagner notre pays, leur pays, la terre de leur papa, la terre de leurs ancêtres afin que tout le monde se retrouve dans la paix et la quiétude pour construire un bénin apaisé. Nous sommes venus à toi Jésus qui a reçu la puissance et la gloire du Père Céleste te demander de couvrir notre pays de paix, d'unité et de réconciliation. Nous te demandons Seigneur de donner la force et la haute intelligence du pardon à notre cher président Patrice Talon. Seigneur, aie pitié de nous, pauvres citoyens béninois, en transmettant ce message à notre cher papa président Patrice Talon, celui d'un réel pardon qui le conduira à la réconciliation avec ses frères exilés partout dans le monde et autres détenus politiquement en prison. Le programme alimentaire mondial a présenté ce mardi le projet alternatif pour l'écoulement des sous-produits du coton et culture secondaire en Afrique. C'était au deuxième jour de l'atelier de formation qu'il a organisé au Bénin à l'endroit de son personnel et des ONG partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ses activités sur le terrain. Reportage. Le projet alternatif pour l'écoulement des sous-produits du coton et culture secondaire en Afrique fait partie de la récente coopération trilatérale signée entre le centre du Brésil, l'Agence brésilienne de coopération et l'Institut brésilien du coton. Il vise à aider les petits producteurs de coton et les instituts publics de quatre pays africains à savoir le Bénin, le Mozambique, la Tanzanie et le Kenya à commercialiser les sous-produits du coton tels que l'huile de coton, le niébé, le maïs et le sorgou. Ce projet a pour objectif de contribuer à augmenter les revenus des petits exploitants et d'améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour atteindre son objectif, le projet est structuré en trois grands axes, à savoir la formation et le soutien aux petits producteurs de coton pour la production et la commercialisation des sous-produits du coton et la commercialisation des cultures auxiliaires sur les marchés publics et privés. Deuxièmement, c'est pour sensibiliser et faire la fourniture d'un soutien technique aux agences publiques responsables de l'agriculture et des achats institutionnels dans les pays partenaires afin d'accroître l'utilisation des sous-produits du coton et des cultures auxiliaires dans le programme gouvernemental et troisièmement, la promotion des échanges régionaux sur des sujets d'intérêt rélevants de la portée du projet. Ce projet présente beaucoup d'opportunités de profiter de synergies qui peuvent aider tant les producteurs du coton tant les gens qui ont des besoins alimentaires au Bénin particulièrement les jeunes écoliers. Le projet comportera également des activités visant à favoriser les cultures de rotation telles que le maïs, le niébé et autres produits qui sont essentiels au maintien du revenu et contribuent également à l'alimentation des petits exploitants en suivant des modèles de systèmes d'intégration de culture. La Commission européenne a annoncé ce mercredi avoir adopté des mesures pour atténuer les conséquences d'une absence d'accord avec Londres sur le pré-site. Ces mesures au nombre de 14 ont été prises notamment dans les secteurs des services financiers, des transports aériens et des douanes. Les détails. À 100 jours du divorce prévu le 29 mars 2019, la Commission européenne a jugé essentiel et urgent d'adopter des mesures afin de limiter les dommages les plus importants qui pourraient être causés par une éventuelle absence d'accord. Le plan d'urgence adopté ce mercredi comprend notamment 14 mesures concernant un nombre restreint de secteurs pour lesquels l'absence d'accords serait source de perturbations majeures pour les citoyens et les entreprises dans l'Union européenne. Ces mesures qui concernent notamment les services financiers, le transport aérien, les douanes et la politique climatique seront en principe temporaire d'application limitée et adoptée unilatéralement par les 27 sans le Royaume-Uni. L'accord de retrait approuvé par les 27 pays de l'Union et la première ministre Thérèse Amé en novembre suscite une forte opposition au Royaume-Uni de la part des europhiles comme des euros sceptiques renforçant la probabilité d'un Brexit sans accord. La Commission a d'ailleurs insisté sur les avantages de l'accord de retrait qui doit être soumis à un vote très incertain à Londres avant fin janvier notant que ces nouvelles mesures ne compenseront pas notamment la période de transition prévue par le dit accord jusqu'à décembre 2020. Fin de ce JT et merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada